Peu de temps après que nous ayons libéré la nouvelle Vestroia, le roi Xenold est sorti de son refuge, avec en sa possession un système d'extermination des Bakugans. Cependant, pour le rendre opérationnel, il a besoin de l'énergie des attributs des six anciens guerriers Bakugans. Mais les guerriers ont réussi à déjouer Xenold et à transférer leur pouvoir à six Bakugans. Ce transfert les a fait évoluer en Bakugans encore plus puissant. Le sort des Bakugans est entre nos mains et les enjeux sont énormes. Mais nous sommes prêts à nous battre. Soyez prêts à tout, la chance est contre vous. Seul au pied du mur, maître de votre futur. C'est le bout du chemin, le pouvoir dans les mains. Le monde s'affronte, c'est la rencontre. Ultime et tout, termes l'attaque. Que le bien gagne, le gagne, le gagne, avec Bakugans. Bon, eh bien, je crois que tout le monde est là. On a bien fait de tous les recompter. Ça aurait été vraiment très très embêtant d'en oublier un sur Terre. Oui, et surtout qu'on a bien failli ne pas pouvoir les ramener quand Spectra nous a laissé tomber. Ouais, tu parles. Heureusement que les nouveaux pouvoirs de Dragon lui ont permis de nous ouvrir un portail dimensionnel. Le plus important, c'est que le système d'extermination des Bakugans est maintenant chose du passé. Grâce à ta bravoure, la nouvelle Vestroya et la race des Bakugans ont été sauvés de l'extermination. Oh, et à vous aussi, les combattants. Ça a été un plaisir, Verias. Et on est prêts à recommencer. On y va ? D'accord. En route vers la Terre. Eh, vous êtes déjà de retour. Vous avez fait vite. Contente d'être voir, Dan. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Ce jeudi, l'équipe d'élite Bakugan attaque fantomatique. Alors si je comprends ce que vous dites, les Bakugans que vous aviez recueillis sur Terre sont retournés sains et saufs sur la nouvelle Vestroya. En voilà de bonnes nouvelles. C'est un vrai miracle qu'on ait réussi à tous les sauver. À un certain moment, j'ai vraiment cru que Drago et les autres étaient fichus. Heureusement, il a réussi à transporter le système d'extermination dans l'atmosphère et à le détruire. Drago a absorbé les énergies d'attributs qui alimentaient le système. Regarde, il a encore évolué, Baron. Ouais, les Vexos en ont pris pour leur grade. En fait, mon seul souci était de sauver la nouvelle Vestroya et mes frères et sœurs Bakugan. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les Vexos ? Après que vous m'ayez contacté, j'ai scruté minutieusement notre univers dimensionnel pour tenter de trouver le palais royal. Mais il était déjà trop tard. Aucune trace d'eux nulle part. Alors ces ordures ont trouvé refuge dans une autre dimension ? C'est incroyable. On a gagné une bataille, mais certainement pas la guerre. Oh, misère ! Moi qui croyais que c'était enfin terminé ! C'est vrai ? Je croyais qu'on n'aurait plus à rester sur le qui-vive. Allons, pas de panique. Si les enculots de se montrent à nouveau, on va leur régler leur compte. Drago est devenu quasiment invincible maintenant. Il a évolué en Helix Dragonoid. J'aimerais bien voir leur pontin mécanique se frotter à lui. Oh oui, moi aussi. Je ferais mieux de rester sur Vestal et de garder l'œil ouvert juste au cas où. On ne sait jamais, Xenold et l'Evexos pourraient revenir. C'est une excellente idée, merci Klaus. Non, ce n'est rien. Je sais simplement de faire ma part. Je crois que c'est la... Maître Klaus, c'est bientôt l'heure de la réunion du conseil de direction de la Fondation Klaus. Ensuite, vous devez déjeuner avec les membres du nouveau gouvernement de Vestal. Et cet après-midi, nous devons insister au tournage de la nouvelle publicité du projet immobilier. C'est très gentil de me le rappeler très cher. On dirait bien qu'il n'y a pas que l'Evexos qui t'oblige à rester sur Vestal, mon cher Klaus. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir une vie trépidante, mon garçon. Alors, je vous dis à très bientôt. Au plaisir, Klaus. Ah, si vous aussi vous voulez retourner sur Vestal, surtout n'hésitez pas. En fait, Maître Dan, je comptais plutôt rester ici sur Terre pour poursuivre ma formation. Ah ouais ? Quand je vous regarde vous battre, toi et Drago, ça me motive à m'améliorer davantage. Je veux être aussi bon que toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Maître Dan ? Moi aussi, je serais très honoré d'apprendre à tes côtés, Helix Dragonoid. Avec plaisir. Moi aussi, je pensais rester encore un peu. Ah bon ? Depuis qu'on a vaincu l'Evexos, je suis gonflé à bloc. Bien dit, Ace. Moi aussi, je suis gonflé à bloc et je meurs d'envie de m'entraîner et d'améliorer mes talents de Bakugan. Bon, très bien. Alors, nous n'avons qu'à nous entraîner tous ensemble. Comme ça, si l'Evexos pointe leur nez, on sera prêt. Tout à fait d'accord avec toi, Dan. Et je vais tout de suite aller préparer le système hyperespace Bakugan. C'est une merveilleuse idée, Marucho. Ouais, je crois qu'on va bien s'écnater. Ça va être super. Ne vous ne venez pas, ils viennent tout juste de revenir et déjà ils veulent combattre. Tu sais comment sont les garçons ? Ils n'ont qu'une idée en tête. C'est moi ! Oh non, tu es revenu. Viens un peu dans mes bras que je t'embrasse. Oh, je suis tellement content de te revoir, ma petite fille adorée. Qu'y a-t-il de plus beau qu'une famille réunie ? Ok les enfants, servez-vous. J'ai préparé vos plats préférés. Tout ça pour fêter ton retour, Daniel. Tu nous as terriblement manqué. Surtout ne déçois pas ta mère, mon garçon. Je veux que tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette, d'accord ? Ne t'inquiète pas pour ça, papa. Merci maman, tu es formidable. Les parents de Dan sont vraiment super. Je me demande si mon père, mon frère et moi, nous reformerons une famille un jour. Enfin, Mira, pourquoi fais-tu cette tête ? On a gagné. Alors souris un peu, la vie est belle, non ? Est-ce, euh... Non, ne dis rien. Mange et souris pour faire plaisir à la mère de Dan. Et, euh... Est-ce que t'as encore faim pour ton plat préféré ? Port à la sauce et gré douce. Je, euh... Vous cuisinez comme un grand chef, maman de maître Dan. J'en mangerai encore et encore, j'en mangerai toute la journée. Merci, Baron, c'est très gentil à toi. Est-ce que ça va, ma petite ? Allez, vas-y, mange avant que ça refroidisse. Allez, Mira, mange, tu vas voir, c'est bon. Les humains m'étonneront toujours. Toujours en train de manger pour fêter quelque chose. Ou pour se remonter le moral. Mais le pire, c'est Baron. Ah oui, lui, il mange du matin au soir. Oui, allô ? Salut, Dan. Salut, Marucho. Alors, comment ça va ? On est en train de manger. Alors, est-ce que l'hyperespace Bakugan est enfin prêt à nous recevoir ? C'est pour ça que je t'appelle, Dan. Il faudrait que vous veniez ici pour voir ça. Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, on dirait que quand ils l'ont mis en marche, les techniciens sont tombés sur des données fantomatiques que nous n'avions jamais vus dans l'hyperespace Bakugan auparavant. Maître Marucho, nous avons repéré d'où provient l'anomalie. On dirait que c'est à l'intérieur du champ de bataille. Oui, et il est clair que la nature de ces données est caractéristique de celle d'un Bakugan. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous pourriez nous l'expliquer ? Un Bakugan a réussi à se glisser à l'intérieur du système. Mais comment est-ce qu'il a fait ? Mais qui aurait bien pu nous faire une chose pareille ? C'est l'ennemi, ça ne fait aucun doute. Inutile de rester ici à jouer aux devinettes. Entrons à l'intérieur du système pour en avoir le cœur net. On dirait que l'atmosphère est complètement différente de la dernière fois. Ouais, comme si quelque chose d'effrayant allait nous tomber dessus d'une seconde à l'autre. Est-ce que vous allez arrêter de me faire peur, les amis ? Alors, est-ce qu'on y va, Dan ? Non, non. Regarde ça ! L'endroit est complètement désert. Mais qu'est-ce que c'est... Surtout, ne partez pas ! Ces inconnus pourraient être très dangereux ! C'est la première fois que je vois des Bakugans aussi étranges ! Mais voyons, qui sont ces gars-là ? Ils te disent quelque chose ? Hein, dis, Drago ? Je n'en ai aucune idée. C'est la première fois que je les vois. Non, pas possible ! Comment ça ? Des Bakugans dont même Drago n'a jamais entendu parler ? Oh non, ce sont peut-être des Bakugans mécaniques que les Vexos viennent de créer. Hein ? C'est pas vrai ? Non, ce ne sont pas des Bakugans mécaniques. Il a raison, mais il ne m'inspire quand même pas confiance. Les détecteurs indiquent qu'il s'agit de clones numériques synthétisés à partir de données fantomatiques. Comment ça ? Des clones numériques ? Oui, Mira. L'hyperespace Bakugan est un environnement virtuel, alors ce sont de parfaite reproduction de ce qu'ils sont dans la réalité. Monsieur, je crois que nous avons découvert la source des données fantomatiques à l'origine de ces mystérieux clones numériques. Il s'avère qu'elles proviendraient de la transmission pirate que nous avons interceptée par accident l'autre jour. La transmission pirate ? Évidemment, ça ne peut être que ça. Euh, Mao-Tjo, ça t'enirait de nous expliquer ce qui se passe ? Oui, je suis d'accord. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé ? Oh non ! Le signal anormal a réussi à accéder à la mémoire centrale et est en train de transférer une grande quantité de données. Et nous ne pouvons identifier la source ni même la nature des données transférées. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est extrêmement volumineux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'avais jamais vu un signal avec un encryptage aussi complexe. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le repérer. On a décidé d'analyser les données, mais il y en avait une telle quantité que nous n'avons pas pu finir avant notre départ pour aller attaquer le Palais Royal. Oh, écoutez ! Vous feriez mieux de nous dire qui vous êtes et d'où vous... Oui, et bien ça, ça ne va pas vraiment nous aider. Soit ils sont timides, soit ils se figent de nous. En tout cas, une chose est sûre, ils m'énervent. On dirait qu'on a affaire à une bande d'enfants gâtés. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire si on ne peut même pas communiquer avec eux. Peut-être que je connais un moyen de communiquer avec eux. S'ils ne veulent pas nous parler, peut-être préfèrent-ils nous affronter en combat. À la manière des Bakugans ! Voilà une idée qui me plaît. Entièrement d'accord. Visiblement, t'as trouvé ton adversaire, Baron. Vraiment trop génial ! On dirait bien que celui-là est un Bakuganeos, alors... Nimus et moi, on va lui faire mordre la poussière. Je suis prêt quand tu es prêt, Baron. Mais ces Bakugans n'ont absolument aucun partenaire combattant pour les guider, alors comment allez-vous les battre ? C'est vrai, ça. Comment pourront-ils se battre sans combattant à leur côté ? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Wow ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai créé à partir de tes données vitales, Baron, un avatar qui te servira d'adversaire. Alors maintenant, tu peux te battre contre l'avatar, Baron. Je sais pas. Je trouve ça cool, mais en même temps un peu tordu. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Très bien, l'heure est venue de s'éclater. L'heure est venue de s'éclater. C'est dingue. Oui, ben moi, ça me donne la chair de poule. Ça alors, regardez. Vous avez vu ses yeux, c'est étrange. C'est peut-être un Bakug dans les données fantomatiques. J'ai l'impression que ce combat nous réserve bien des surprises. Baron, reste sur tes gardes ! J'ai compris. Gantelet, force de le drape ! Ouais ! Carte au portail, position ! On y va ! Bakugan au combat ! Bakugan, transformation ! Debout, Arnaud, Arnaud ! Un niveau de puissance de 900 points ? Mais c'est complètement dingue ! Faut leur montrer ce qu'on a dans le ventre, Baron. Oh ouais ! Ok, Nenemus, fais-les souffrir ! Bakugan au combat ! Bakugan, transformation ! C'est alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est ce qu'on appelle se faire prendre par surprise. Ce gars est rapide comme l'éclair. C'est un coup de chance. Allez, on va recommencer. Carte capacité activée ! Force et os ! Carte capacité activée ! Mais tu vas arrêter de bouger ! Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment ! Carte capacité activée ! Pyramide éclair ! Voilà qui va te protéger de ses attaques, Nenemus ! Carte capacité activée ! Nenemus ! Niveau de vitalité de Baron, 40%. Ton sens, ce gars-là est une vraie terreur ! Il exécute des manœuvres que j'ai jamais vues auparavant ! Oui, et quant à son Bakugan, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. J'en reviens pas ! Mon clan est en train de me mettre une volée ! Je suis fou de rage ! Carte portail, position ! Bakugan, transformation ! Alors on reprend ? Bakugan au combat ! Il est en train de me rendre, cinglé ! Eh bien, c'est chacun son tour. Carte portail, ouvre-toi ! Fantasmorphique ! Fantasmorphique est une carte portail qui immobilise l'adversaire et lui enlève 100 points de puissance. Là, il ne peut plus bouger. Il est à ma merci. Maron est plutôt relax pour quelqu'un qui s'en prend plein la figure. Il nous prépare peut-être une attaque surprise. C'est l'heure d'appeler des renforts ! Bakugan, pièce, à toi ! Gardien et os ! Garde de capacité activée ! Il a annulé la carte portail des barons. Barons ! Ça va, j'arrive ! Carte capacité activée ! Explose ! Némus, mon ami ! C'est le moment d'attaquer avec tout ce qu'on a ! Garde de capacité activée ! Flèche et d'unce lente ! Tiens, petit cadeau ! Niveau de vitalité d'Avatar baron, 60%. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? J'en dis que j'aime beaucoup. Oh, c'était quoi ce truc ? Eh bien, c'est sans doute une fusée de détresse. Carte portail position ! Mettons un peu d'ambiance ! Bakugan au combat ! Oh, oh, j'ai l'impression qu'on ne rigole plus, là. Allons-y ! Bakugan au combat ! Tu ne pourras pas me faire un Dekouba cette fois-ci. Regarde, Némus, ils sont à notre merci. Ils n'en ont plus pour longtemps. Double combat, paré. Eh, attendez, ce n'est pas un Bakugan de piège ! Alors, ça ne peut être qu'un... ÉQUIPEMENT DE COMBAT ! Oh, non ! Il vient de... Sortir un équipement de combat. Je suis sûr que c'est un piège. Ça ressemble à celui qu'avait Elios. Comment ça se fait ? Oh, non ! Où est-ce qu'il a été démissé, ce truc-là ? Capacité du bon combat actuel ! Ça, alors ! C'est fabuleux ! Ton niveau de puissance vient le doubler ! Némus ! Sors-toi ! Némus ! Garde ses capacités activées ! Flèche étincelante ! Il est bien trop puissant ! Némus ne fait plus le poids ! Gardien, à la rescousse ! Carte capacité activée ! Carte capacité position. Donc, bunker ! Allons-y, Némus ! Garde ses capacités activées ! Flèche étincelante ! Grâce à cette lumière étincelante, je vais t'extirper des ténèbres ! Il a réussi ! On a réussi ! Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas comment, mais il a activé une capacité ! C'est pas vrai ! Oh, regardez ça ! Il a annulé les capacités de Baron et de Némus ! Tu seraié lui ! Est-ce que vous dit ? Oui, c'est pas dur ! Mais qu'est-ce que c'était que ce Bakugan? Non, Némus! Niveau de vitalité de Baron, zéro. Qu'est-ce qui vient de se passer, Marucho? Je ne comprends rien. Le champ de bataille s'est volatilisé. C'était une démonstration de force et d'envergure. Si ça avait été un vrai combat, je me serais fait à l'idée de ce qui aurait pu m'arriver. Non, mais tu as vu l'équipement dont il s'est servi. Mais d'où peut bien sortir cet arsenal de combats, Amira? Peut-être que la transmission pirate provenait de mon frère. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils n'ont fait aucune tentative pour essayer de communiquer avec nous. Alors dites-nous un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous nous voulez exactement? Prépare-toi, M.J. Spectra s'entête à ne pas vouloir s'allier avec nous. Ensemble, nous pourrions nous débarrasser de Senol d'une fois pour toutes. Mais il est tellement obnubilé par son projet de créer le Bakugan Suprême qu'il ne se rend pas compte qu'un partenariat serait bon pour tout le monde. Une fois son plan lancé, il fera tout pour qu'Elios affronte Drago une fois de plus. Et ce, même si Drago a encore incroyablement évolué, s'il cherche la bagarre, il va la trouver. Je vous jure qu'il va y avoir tellement d'action que vous serez tous collés à votre écran. Bakugan, au combat! Ouais! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501